Et ce soir, ils affronteront des Portugais emmenés par Cristiano Ronaldo, une icône mondiale et nationale. François-Xavier Chateauffort et Pierre Hecten avec Nicolas Jamin. Cristiano Ronaldo part à l'entraînement au Stade de France, avant ses coéquipiers, telle une rockstar escortée par le service de sécurité. Un supporter tente de l'approcher avant d'être rapidement écarté. L'image est saisissante. Quelques heures avant, une centaine de fans accueillaient en triomphe l'arrivée des joueurs portugais. Mais la plupart n'avaient d'eux que pour leur idole, encore et toujours Cristiano Ronaldo. Oh mon Dieu ! On a vu Ronaldo les douze ans ? On l'a vu dans le quart et tout, il a été tout derrière, avant dernier. On l'a vu comme ça, on a fait des signes et tout, il a répondu par des signes et tout, c'était trop bien. C'est pas grave, même si ça n'a pas arrêté le fait de voir le meilleur joueur du monde. Actuel, avant et après, ça fait du bien. Des supporters qui ont veillé tard hier soir. De retour dans l'entraînement, Cristiano Ronaldo déchaîne une nouvelle fois les passions. Cette fois-ci, ils s'arrêtent même pour signer des autographes. C'est de l'or, c'est des diamants, c'est tout ce que vous voulez. C'est la signature de Cristiano Ronaldo. Ce téléphone, il a une valeur inestimable pour toi maintenant ? Franchement, je ne le vends pas, j'allais le vendre en plus là, je ne le vends pas. C'est mort. Il vaut 94 millions d'euros. 94, non, il vaut plus, c'est 180 millions là. Pourquoi elle tremble votre main ? Il va serrer la main, Cristiano Ronaldo et Nani. Je ne me lave plus jamais la main, c'est fini. Cette main, je la laisse comme ça là. Jusqu'à la fois, elle restera sale comme ça. Aujourd'hui, la star portugaise devrait susciter la même folie avant son match face à l'équipe de France. Sous-titrage Société Radio-Canada